A 63 ans, le père de Nassim Bardi s'éteint des suites d'un cancer. Là c'est une photo de mon père. C'était en 2005 pendant mon mariage. Il était déjà malade. On était en 2005, il est mort 6 ans après. Il est mort à petit feu. Il fait toute sa carrière dans l'usine Bombardier, ex-atelier du nord de la France. Soudreur pendant 25 ans, l'inhalation d'amiante finit par l'emporter. En 2012, il décide d'attaquer l'entreprise pour faute inexcusable. La procédure dure 5 ans. L'usine de Crépins est condamnée par le tribunal des affaires sociales de Valenciennes. Mais fin octobre, l'entreprise ferroviaire stoppe finalement la procédure judiciaire en appel. Un soulagement pour la famille des victimes. On a ressenti de la joie et de la tristesse. La joie parce qu'on avait gagné. La tristesse parce que ces personnes-là sont mortes. Elles ne savent pas pourquoi elles sont mortes. Même soulagement pour cette épouse de la seconde victime. Nicole a perdu son mari en 2012. Il est lui aussi décédé à 60 ans suite à l'inhalation d'amiante. Encore trop fragile, elle préfère rester anonyme. Ça a été vraiment une victoire. Reconnaître que mon mari est mort par rapport à ses conditions de travail. À l'époque, il travaillait pour gagner sa vie, mais pas pour la perdre. La direction a donc décidé de tourner la page et d'assumer l'héritage de l'usine qu'elle a repris en 1989. Pour elle, le dossier est clos.